Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne officielle du CIB TV, salon international du bâtiment, 18e édition, placée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Alors en direct avec nous, M. Reda El-Haddaj, commissaire général du CIB et directeur général de Urbacom, organisateur délégué de l'édition du CIB. Bonjour. Bonjour Tarek et merci de nous recevoir sur ton plateau, le plateau de CIB TV. Alors, j'ai envie de partager avec vous le fait que le CIB fait une audience assez forte, contrairement aux appréhensions que vous pouvez avoir du fait de sa délocalisation de Casablanca aux éditions précédentes à El-Jadida. Et pour vous, cela marque un succès. Franchement, le CIB, comme vous le constatez, rentre dans une nouvelle ère, surtout matérialisée par ce changement d'emplacement. Nous déménageons de Casablanca, où le salon a eu lieu pendant 36 ans, pour venir à El-Jadida. Et sincèrement, nous avons quelques appréhensions concernant le nombre de visiteurs. Mais là, comme vous pouvez le constater sur les allées, les trois premiers jours du salon étaient une influence incroyable. Et nous pouvons dépasser de très loin nos objectifs initiaux, qui étaient de 100 000 visiteurs. Alors, effectivement, cela se confirme chaque jour, suite aux chiffres que vous annoncez. Non seulement aussi du fait que, voilà, de la part des exposants, on est rentré dans un salon aux standards vraiment internationaux, qui n'a plus à faire valoir par rapport à ce qui se passe à travers le monde. Exactement. Comme j'ai fait le tour des exposants, j'ai vu le remarque et tout, on n'en avait plus rien à envier aux salons internationaux. Mais cela, je voudrais d'abord remercier pour cela les exposants, parce qu'ils ont fait un travail magnifique. Comme vous pouvez le constater, des stands magnifiques, de grandes superficies. Et j'aimerais préciser que tout ce salon a été monté en 15 jours. Tous ces 500 exposants, ces stands, ces grandes superficies, ça a pris seulement 15 jours pour avoir un résultat aussi exceptionnel. Alors, Urbacom, c'est aussi une grande équipe autour pour créer aussi du contenu. Exactement. Et dans le cadre de ce salon, vous avez ajouté de nombreux éléments intéressants, comme des conférences, comme des espaces dédiés. Alors, parlez-nous-en. En fait, on nous a dit, quitte à changer de lieu, autant tout changer et entrer dans une nouvelle ère du Cib. Nous avons créé plusieurs espaces pour lesquels les gens participent énormément. Nous avons le premier lieu, l'espace Cib Women, qui est réservé aux femmes qui ont réussi dans le bâtiment. Elle vient raconter leur success story, les femmes entrepreneurs qui ont réussi dans ce domaine. Et franchement, il y a une influence incroyable et ça a été très médiatisé. Même Madame la Ministre a vraiment apprécié cet espace. Nous avons l'espace démonstration au métier où des exposants profitent d'une scène pour pouvoir présenter leurs produits en arabe aux gens qui visitent pour voir comment utiliser leurs produits. Vous avez parlé aussi de formation. Nous avons ramené des conférenciers de gros calibre. Nous avons également un tournoi d'échecs qui sera organisé pendant le Cib. Et comme vous le savez, le Cib a été aussi, il tombe en même temps que la Coupe du Monde. Donc nous avions en même place des écrans géants pour diffuser les matchs de la Coupe du Monde. Ce qui crée de l'attraction, qui ramène encore plus de visiteurs. Effectivement, et parmi les nouveautés aussi, un espace B2B très animé. Chaque jour, on le voit assez rempli. En fait, le B2B, ce n'est pas vraiment une nouveauté. C'était présent parmi toutes les éditions. Mais cette année, c'est vrai qu'il y a une influence record. Nous avons plusieurs participants, plus de 500 réunions par jour. Ce qui est incroyable, nous n'avons jamais eu ces chiffres à Casablanca. Alors chaque année, enfin chaque édition, parce que c'est un événement bien annuel, le Cib met à l'honneur un pays, et notamment un pays du continent africain. Et cette fois, c'est le Gabon. C'est le Gabon, parce que le Gabon est tout d'abord un pays ami. Et un pays qui se développe très rapidement. Nous avons beaucoup de nos exposants et d'industriels marocains qui sont déjà présents là-bas. Donc l'idée est de développer ce partenariat et d'exporter notre savoir-faire et d'augmenter notre capacité de production en Afrique. Eh bien, merci M. Reda El-Hadez, donc commissaire général du Cib et directeur général de Urbacom, organisateur délégué, pour le succès de cette édition. Bravo, encore une fois. Merci à toi. On le sent quotidiennement, chaque jour, à travers les interviews que vous allez découvrir et les échanges pour vous éclairer un peu sur toute l'actualité du secteur, du bâtiment, de la construction, de l'habitat, de l'urbanisme, et bien évidemment aussi de la décoration, qui est un sujet qui a été traité lors de cette édition. Et surtout, merci à la Cib TV qui relaie tout ce qui se passe pendant le salon, qui est très médiatisé. Eh bien, merci. Merci à toi. Et plein de succès, longue vie au Cib Salon International du Bâtiment. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501